C'est quoi les politiques ? C'est quoi ça les politiques ? Je demande au gouvernement de sortir les produits marchés. Bonjour, on est en 10 ans. Ça va bien et toi ? Je vais écouter ce qu'il se dit. Vous êtes notre invité dans la pérocratie. On m'a dit qu'on avait pris contact avec vos attachés parlementaires pour vous inviter. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui dans la manif ? Je viens de soutenir les boulangers, mais les tarifs de 4, 5, 10 fois de l'électricité. Il faut demander qu'on sorte de l'électricité du marché, qu'on ne soit pas dans une économie casino avec des prix qui font du yo-yo. Le prix d'un mégawatt-heure produit par EDF, c'est 80 euros. Aujourd'hui, il est vendu aux boulangers près de 500 euros. C'est multiplié par plus de 6. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de tout ça ? Il y a la spéculation. Alors que pendant des décennies, ça a très bien marché, avec juste EDF, entreprise nationalisée, qui fournissait les usagers différents. Hop, c'est vous, c'est moi. Qui fournissait les usagers, les industriels, les collectivités, à un tarif réglementé qui était fixé à l'avance et auquel chacun pouvait se préparer. Votre collègue Philippe Brun a déposé une PPL pour renationaliser EDF. Oui, il faut nationaliser EDF, mais il y a un autre enjeu. Ça ne suffit pas si on ne sort pas l'électricité du marché. Donc nationaliser EDF, c'est une chose, oui, mais il faut sortir l'électricité du marché. Et le fait qu'il y ait l'ERN qui manifeste aujourd'hui, ça vous évoque quoi ? Non, bah écoutez, c'est pas à moi de décider que c'est une bienvenue ou une malvenue dans une manifestation. Moi, je viens pour écouter des boulangers. Bonjour, je suis heureux. Bonjour. On est content de ce que vous faites. Je vous remercie. En revanche, on est moins content des élections présidentielles. Ouais. Ouais, parce qu'on aurait souhaité une union avant et pas... on nous la propose après, quoi. Quelle union ? Bah, l'union qui a été proposée par la gauche après les présidentielles. Ah, la nuque. Ouais, c'est vrai, je ne suis pas responsable de ces choses-là, moi. Ah, je n'ai pas dit que vous étiez responsable. Je vous dis qu'on a été déçus par ça. On est fondément déçus. Mais tout ce que vous pouvez exprimer pour la défense des salariés, des ouvriers, et dénoncer les situations dans lesquelles nous sommes, je vous en remercie, monsieur Ruffin. Salut. Monsieur Ruffin, quelques secondes. Bonjour. Est-ce que c'est compliqué ? Je suis à me dire défendant, réservoir APPS sur YouTube. Juste une question. Est-ce que c'est compliqué de revenir en arrière ? Il y a une lidarisation de l'énergie ? Non, c'est pas compliqué. Je suis persuadé que c'est pas compliqué. C'est un combat parce qu'il va y avoir des tas d'opposants à ça. Et les premiers opposants qu'il va y avoir, c'est tous ceux qui s'en mettent plein les poches. Ça, ça va être une bataille. Oui, mais sur le plan technique, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui spéculent pour aussi... Oui, ben voilà. Donc non, ce qui est compliqué, c'est que ça a un rapport de force. Parce qu'il y a tous ceux qui s'en mettent plein les poches aujourd'hui, avec le fait que le tarif de l'énergie, le coût de production d'un mégawatt-heure de EDF, c'est 80 euros et derrière, c'est vendu 500 euros. Ben, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui s'en mettent plein les poches. Ça va pas leur faire plaisir, ça. Ça peut se casser, ça, même au niveau de l'Assemblée nationale ? Vous pouvez avoir du pouvoir aussi pour... Oui, enfin bon, il faut qu'il y ait une véritable volonté politique du président de la République. S'il n'y a pas de volonté de sortir l'énergie du marché... Il faut que ça vienne du pouvoir exécutif, alors ? Oui, c'est évident que le pouvoir... Vous savez où est le pouvoir en ce moment dans ce pays, quand même. Il est pas à l'Assemblée nationale, il est à l'Élysée. Bon, ben voilà. Donc si l'Élysée décide de sortir l'électricité du marché et qu'il met tout son poids dans la balance, ça peut sérieusement poser. Ça veut dire que quelque part, on n'a aucun poids ? Je pense qu'on a un poids marginal, on a un poids de peser par nos voies, en disant voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on est dans un... C'est la 5ème République, je veux pas vous apprendre. Donc ça va prendre du temps, quoi. Il va falloir beaucoup de volonté, mais je pense qu'aujourd'hui... Vous savez, l'avantage sur un combat comme celui-là, il y a un avantage, c'est que quand on rencontre les mairies, quand on rencontre les industriels, quand on rencontre les artisans, quand on écoute même le MEDEF, qui m'ont dit, l'électricité c'est une folie, il faut sortir l'électricité du marché. Donc là, il y a un accord général dans la société. Et ça bloque en haut. Ça bloque à Bruxelles, ça bloque avec Macron, il faut faire péter le verrou. Donc la rue, quoi. La rue et les exigences démocratiques qui passent par des sondages, qui passent par des votes, qui passent par des manifestations, il y a plein de moyens d'exprimer sa voix en démocratie encore. Donc voilà, il faut peser comme ça, mais maintenant savoir qu'il y a un verrou en haut qui tient à tout mettre dans la concurrence. À ce que l'énergie soit dans la concurrence, à ce que le rail soit dans la concurrence, à ce que tout soit dans la concurrence. Or, il y a des fois, un peu de concurrence c'est un stimulant, beaucoup de concurrence c'est un poison, et il y a des secteurs où on le voit, la mise en concurrence de tout produit du chaos. Là, c'est du chaos. Quand d'une année sur l'autre, on a des tarifs d'électricité qui sont multipliés par 4, 6, 10, c'est le chaos qui s'installe dans la société. Et bien, contre ce chaos, il faut de l'organisation, il faut de la régulation du marché. Voilà, c'est ce que je réclame. Simplement que tout ne soit pas livré à la guerre de tous contre tous, mais qu'il y ait une organisation de ça. Je pense que les boulangers, ils pourraient très bien entendre que le tarif, il peut augmenter de 10%, 15%, 20%, ça peut s'entendre, mais que ça soit organisé, et pas que ça soit multiplié sur 4 d'une année sur l'autre. Et peut-être que l'année d'après, ça va être divisé par 3, mais quel est le sens de ça ? C'est de la folie pure ? Et là, hier ou avant-hier, on a une confrère qui a montré... Vous êtes boulanger, alors ? Vous êtes boulanger-journaliste ? Et moi, je suis en Asie. D'accord. Et en fait, on a une confrère qui a présenté une facture de 103 000 euros, à place de 3 000 à 103 000 euros de facture. De 100 coûts ? Ce matin, on a un confrère aussi qui nous expliquait que son ami, il a fermé, parce qu'il est passé de 800 à 10 000. Et c'est infaisable. En fait, la seule solution, c'est de déposer le bilan. Oui. Parce que comme ça, ils ne perdent pas leurs biens immobiliers. C'est une folie. Mais ce que vous avez dit, c'est totalement... En fait, on empêche... Moi, je suis pour que les Français puissent vivre de leur travail. Exactement. Et là, par la désorganisation, on fait que les gens ne peuvent plus vivre simplement de leur travail. Ils veulent nous donner des aides. On n'a pas besoin d'aide, on veut travailler. Il y a des aides, des primes et des chèques. Et ça, il faut les payer. Le bouclier tarifaire, dans un premier temps, je suis pour le bouclier tarifaire comme mesure d'urgence qui permet de colmater les brèches. Mais en vérité, le bouclier tarifaire, c'est les impôts et c'est les Français qui le payent à l'arrivée. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est sortir l'électricité du marché pour ne pas qu'il n'y ait pas cette spéculation. Exactement. Merci Monsieur. Merci en tout cas. Merci. Merci. On y va.